Hey, salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal, grrrr! Aujourd'hui je vous parle de l'album Mindwires de Holy Terror. Je voulais commencer l'année 2016 avec quelque chose de trash, parce que je suis trash. Et quelque chose de trash vraiment intéressant, pis c'est un album que j'ai écouté des centaines de fois dans ma vie. Vous aimez la vitesse. C'est difficile d'aller plus vite que cet album-là, honnêtement. J'ai écouté du Dark Angel, du Slayer, du Technical Death, du Dragon Force, du n'importe quoi, pis y'a rien, honnêtement, que j'ai pu entendre qui va aussi vite que cet album-là. Parce que oui, c'est beau aller vite sur la guitare, sur le drum, mais ici, tout va vite, pis le tempo est à l'extrême en plus. Je pense que le band Cruise en Russie, que j'ai entendu des tours dans certains de leurs démos qui allaient plus vite que ça, mais honnêtement, pour le reste, wow! Et tout, on a un son de guitare qui rappelle du nucléaire à saut, mais juste pour le son de guitare pis l'instrumentation, pas pour le chanteur. Le chanteur, parlons-en. Vous voulez de quoi de schizophrène? Qui prend pas ses pilules. Mais tu sais, genre de quoi que c'est tellement schizophrène, que même si vous prendriez des pilules, vous auriez une lobotomie, pis que vous seriez mort causée par une auto-asphyxion homo-érotique, Chris, vous allez écouter cet album-là pis vous allez halluciner des LFR roses nazis pareils! Il n'y a aucune manière, il n'y a aucun adjectif qui existe pour dire jusqu'à quel point que cet album-là est crazy, sick, insane! Qu'est-ce qui rend le tout si schizophrène que ça, le chanteur? Il n'y a pas si pires capacités capables de monter haut une fois de temps en temps. Je dirais qu'il ne ressemblait pas au chanteur de nucléaire à saut, il n'y a pas son ton aigu en... aigu atomique, je dirais, pour pantoute. Sauf que pour l'énergie, ok, il ressemble un peu à nucléaire à saut. Mais qu'est-ce qui rend le tout vraiment schizophrène? C'est la vitesse dans laquelle il garoche ses paroles. Tu sais, pendant un bout, je disais que la toune Drug Me de Dead Kennedys était probablement le plus rapide que tu pouvais aller en chantant des paroles dans vos dans les rappels. Non! Ici, on est à des années-lumière de Dead Kennedys. Ça fait passer Jello Biafra pour un gars qui parle pas vite. Honnêtement, le gars, premièrement, il doit checker ses paroles pis skipper des syllabes, c'est... Le meilleur exemple, la meilleure toune de l'album qui est Do Unto Others. Faites l'essai d'essayer de suivre les paroles en écoutant la toune. J'ai bien dit essayez de suivre. Parce que là, il y a énormément de paroles dans cette toune-là pis le chanteur, il chante rapide à l'extrême. Pis là, t'es de même pis... Peut-être tabarnak, il vient de skipper deux lignes ou ben, il chantait trop vite ou ben, il a juste pas chanté ces paroles-là. C'est fou à ce point-là. Tabarnak que le chanteur chante vite, c'est hallucinant. Pis ça donne une expérience trash unique. J'aime pas autant cet album-là qu'un album qui va aller à 200 km heure comme Darkness Decent de Dark Angel. Sauf que, au point de vue de la vitesse, je dois dire que ça va même plus vite que Darkness Decent. Tabarnak, les riffs, si vous aimez les riffs rapides, cet album-là arrache tout sur son passage. Pour les highlights, Do Unto Others, comme j'ai dit, pour la voix complètement hallucinante, la guitare fait des riffs intéressants en arrière et tout. Pour pas dire extrêmement intéressants, mais quand même, la meilleure toune de l'album pis... le trash a été fait pour ce genre de toune-là. Et tout, j'aime bien la toune après No Resurrection que... on dirait que le chanteur, quand il chante, il s'ostine avec lui-même. La manière qu'il chante, il est en train de polliner après lui-même. En t'es cas, vraiment, vraiment fou. Pis thumbs up pour le riff avant, pendant et après le solo. Une aussi de bonnes toune. L'album finit tout avec Brio, avec Christian Resistance. Que je me dis, essayez de faire plus rapide que ça, calvaire. À date, j'ai critiqué quand même pas mal de groupes Technical Thrash. Pis... Les transitions auraient tellement dû être faites de la manière de... Je recommence les transitions de cette toune-là. Parce que le Technical Thrash est beaucoup basé sur les transitions, mais aurait dû être faites comme la toune Christian Resistance. Hostie de toune malade mentale. Technical Thrash avec beaucoup de transitions, mais qui ne scrappe pas pantoute le mood de la toune. Vraiment, vraiment bon. La première toune, Judas Reward, donne vraiment le ton sur qu'est-ce que l'album peut hype. Pis... Je pensais que Mind Wars était... Pas Mind Wars... Judas Reward, la première toune, c'était presque impossible de faire plus fou que ça. Mais... Do Unto Others. Je dirais pas assez. Écoutez... Do Unto Others. L'album a quand même des petits points négatifs. Il y a comme une suite que je pense qu'il y a... A False Gold, Terminal Humor, Pis Mind War. Moi, sur ma version, ils sont en 3 toune. Mais je sais que sur certaines versions, le tout est en 1 toune. Pis... La partie Terminal Humor, qui est une toune transitionnelle slow de 1 minute, qui vient un peu scrapper le beat de l'album. Et tout, l'intro de Damn by Judges. Qui... Le problème de ce toune-là, c'est principalement l'intro aussi. Qu'il a essayé de faire une histoire, pis tout. Mais... C'est des affaires qui se skippent facilement. Pis... Quand j'ai commencé mon projet, je voulais faire des notes genre 10, 9.5, 9. Parce que je trouvais ça un peu inutile aller entre les deux. C'est un album... Honnêtement que j'aurais pu donner quelque chose comme un 9.8 sur 10. Mais... Je vais y aller pour... Aussi fort qu'il y donnait un 10 sur 10. Un album trash. La définition de qu'est-ce que le trash se doit d'être complètement fou raide. J'ai d'ailleurs hâte d'arrêter de parler juste pour aller le réécouter un autre fouet. C'est un crise de bon album. Que toutes les fans de trash devraient découvrir. Parce que Holy Terror est quand même un band obscur. Faut pas se le cacher. Mais comme j'ai dit, un nostie de bon album trash qui va en vendre des tours un 10 sur 10. Je veux juste faire un zoom sur ma grosse face. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, soit sur Facebook, soit sur Youtube. Vous, c'est quoi vos albums trash préférés ? Quel album vous auriez jusqu'à donner un 10 sur 10 ? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sinon pour le reste...